Salut à tous, aujourd'hui top 6 des youtubeurs les plus cons et riches de youtube En 6ème position j'ai décidé de le mettre de fin dans mon coeur Alors tout le monde le connait à me faire ce fils de baltring de fin dans mon coeur de la tarloude Alors déjà Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de le faire Un podcast sur les chiffres qui existent T'as le prof qui s'énerve Pour rien Franchement les gars j'ai du mal à savoir par où commencer Déjà bon ça tout le monde le sait mais je le rappelle au cas où il y a des gens atteints d'Alzheimer qui me regardent Ça peut arriver Mais youtube c'est une plateforme sur laquelle on poste des vidéos Maintenant cette plateforme elle est tellement vaste qu'on y trouve n'importe quel type de vidéos Tiens par exemple Donne moi un titre ou des mots clés pour retrouver une vidéo Vas-y vas-y je t'écoute C'est une vidéo interactive c'est à dire que je t'entends Ok Donc stop ta recherche Asiantine gets pounded by a big hardcook Hop Wow c'est nioble Que des réactions des musicoli Bien Le temps est venu de parler des youtubers lifestyle Alors déjà lifestyle ça veut dire style de vie Ou mode de vie Pareil Ne croyez surtout pas que ce sont des personnes qui vous parlent de différents types de vie Non ça c'est les youtubers humour aujourd'hui sur youtube Non les youtubers lifestyle c'est des gens ils se posent Ils posent leur canon 600D qu'ils ont eu à noël tu sais parce qu'ils avaient envie de devenir youtubers d'un coup Donc ils posent leur canon et ils se mettent devant la caméra ils se préparent ils se font beau et là Oh bah Oh bah ils ont pas d'idées de vidéos Bah merde du coup tu sais ils ont tout le matos qu'est ce qu'ils vont faire Bah du coup ils répondent à des questions ils créent des malaises Ils te parlent de leurs goûts musicaux Ils répondent à des quiz de culture générale Ils créent des malaises Tu vois je me dis comme leurs vidéos sont jamais écrites au préalable Tu vois c'est toujours de l'impro et au passage c'est un très bon exercice je critique pas Mais comme je l'ai dit ils créent beaucoup de malaise Donc ça veut dire ils sont naturels Est-ce que dans la vraie vie ils sont vraiment comme ça ? Pompé là Youtube en 2016 c'est également enfin c'est toujours des youtubeuses beauté Y'a un an et demi je sortais une vidéo un poil malaisante sur ces charmantes jeunes femmes Mais à laquelle je dois mon succès Aujourd'hui c'est un peu comme mon fond de commerce tu vois Pourquoi le mot youtubeuse évoque-t-il toujours la youtubeuse beauté ? Mais parce qu'il y a que ça sur youtube A force d'avoir continué à côtoyer youtube bah tu vois j'ai dû apprendre à vivre avec ces spécimens Et j'ai encore un tas de questions à vous poser les youtubeuses beauté Pourquoi commencez-vous toujours vos vidéos en demandant à vous abonner s'ils vont bien ? Attendez-vous une réponse En avez-vous réellement quelque chose à foutre ? Et vous les abonnés qui regardez ces vidéos Répondez-vous à la question Non Super donc c'est de la merde Chapitre 3 les story time Story time en français ça veut dire temps d'histoire ou histoire de temps Bon c'est pareil Quand j'ai vu ce nouveau concept sur la toile je me suis dit Wouah c'est cool Des youtubeurs qui innovent Oui bah j'aurais dû me méfier Il faut savoir aussi que j'avais mes règles Donc moi mes règles fonctionnent Euuuh Functionnent comme ça Je mange mes ongles de pied Oui je vois pas ce qu'a le problème C'est bon C'est le C'est gracieux Par contre genre Comment voulez-vous qu'après ça nous les 2000, 2001 on se fasse respecter Qu'on soit crédible Et ne venez pas commenter sous la vidéo team 2000 en force parce que je bloque Sauf quand même j'ai l'impression qu'avec le temps on arrive sur youtube de plus en plus jeune Tu vois moi je suis arrivée il y a 2 ans donc j'avais 13 ans c'est archi jeune Quand je vois la petite Antea 8 ans je me dis respect Tu vois c'est stylé elle implore le respect Genre elle arrive en retard à la maternelle elle fait désolé les gars j'étais à la Vidocity Après j'ai vu ces vidéos et j'ai fait bon Facile Mais on peut pas lui en vouloir elle est jeune tant pis C'est chaud cette phrase parce que les gens vont dire Ouais tu la défends à cause de son jeune âge et tout Ton frère Ouais bah c'est ça qui était tracé drôlement Vous l'aurez compris avec cette vidéo j'ai un peu voulu dénoncer le manque d'originalité Et surtout le manque d'élévation spirituelle dont vous avez preuve youtube aujourd'hui C'est faux Totalement faux A vrai dire j'ai horreur des youtubeurs qui font des vidéos sur youtube pour critiquer youtube Enfin je trouve ça absurde Créer au lieu de perdre ton temps sur les autres Moi j'ai juste voulu faire un constat t'as vu Moi je critique personne Mais la vérité je m'en fous mais à un level Youtube c'est comme un village où les youtubeurs sont des boulangers Parce que c'est bon le pain de ta vue Bref critiquer les autres youtubeurs c'est un peu comme si t'avais des boulangers Qui passaient leur temps à dire que le pain des autres était mauvais On s'en fout fais ton pain Et si celui des autres est mauvais fais donc du pain encore meilleur Et si t'es allergique au gluten Bah t'es condamné à faire de la merde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz